Dans ces circonstances, j'aime parler de réflexion, j'aime parler de réflexion profonde, pas nécessairement de messages. Et ce matin, je voudrais tout simplement vous inviter, chers amis, à ce moment de réflexion sur la vie, sur la mort, sur la parole de Dieu et sur nous-mêmes. Pour commencer, je voudrais attirer votre attention sur une observation de base. La mort est une réalité inévitable. Nous sommes tous confrontés, de près ou de loin, à la réalité de la mort. Nous, toutes qui là, nous connaît, soit de près, soit de loin. Nos amis, nos collègues de travail, un membre de la famille, qui était, mais qui aujourd'hui n'est plus. La mort, vous savez, a opéré dans le passé. Elle opère au présent. Et elle opérera encore dans le futur. Sans vouloir être trop dramatique, je pourrais dire que nous vivons tous entourés de mort. La mort est une réalité tragique. La mort, elle est têtue, elle est acharnée. Au point que le sage Salomon, dans la Bible, a eu à dire Un temps pour chaque chose. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Mais vous savez, chers amis, malgré cette réalité qui nous assaille de toutes parts, Nous ne sommes jamais, jamais habitués à la mort. La mort nous fait encore pleurer. La mort semble, à chaque fois, nous surprendre. Nous, par exemple, nous sommes préparés pour la mort. Nous, toujours pensés, Nous t'est qu'à continuer, en plus, toujours pour nous vivre. Comment donc expliquer que, malgré sa présence constante, Depuis nous lever, nous à la mort, nous tendons à parler de la mort, nous vivons la mort, Sa présence est constante dans notre vie. Mais malgré tout, nous ne sommes jamais habitués à madame, A cette dame, très peu éloquente, qu'on appelle la mort. La réponse, à mon sens, est plutôt simple. Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Le plan de Dieu pour l'homme était qu'il vive éternellement. C'est pourquoi le même sage Salomon, Dans Ecclésiastes, chapitre 3, verset 11, il dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Nous avons tous en nous, chers amis, bien-aimés, Un sentiment que je pourrais appeler, après d'autres, le sentiment d'angoisse. Qui ça sentiment angoisse ? Nous tous nous confronter avec réalité, l'amour. Mais en même temps, nous avons tous en nous, cette pensée de l'éternité. En d'autres termes, pour nous, l'amour n'est pas toujours naturel. Nous, l'amour n'est pas toujours naturel. Nous, l'amour n'est pas toujours accepté, l'amour n'est pas toujours naturel. Pour l'amour. À ce stade, vous me dites, alors, pasteur, pourquoi l'amour ? D'où vient l'amour ? Bien, quand on pose des questions, parce que ça permet de me rentrer dans le deuxième point, que tu as remis fait dans la réflexion matinée. La mort est un choix. Vous dites à le pasteur, premier point, c'était la mort inévitable. La mort est inévitable. Maintenant, vous nous dites que la mort est un choix. N'y a-t-il pas là une contradiction ? Non, il n'y a pas de contradiction. Et je vais vous le démontrer. Dans toute la Bible, il y a une phrase, une phrase que tous ceux qui réfléchissent à la mort devraient connaître et comprendre. C'est cette phrase qui me fait dire que la mort est à la fois inévitable et un choix. Cette phrase est la première mention de la mort dans toute l'histoire de l'humanité. On la trouve dans Genèse 2, verset 17. Et on peut la résumer ainsi. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous connaissez sûrement le récit de la Genèse. Je ne vais pas prendre le temps de présenter de manière détaillée le récit. Mais manger le fruit défendu par Dieu, c'est une façon pour l'homme de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal, indépendamment de Dieu. L'homme avait donc le choix. La condition était posée. Dieu était, on ne peut plus clair. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme avait donc le choix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi la mort. Il a choisi de se séparer de Dieu. Il a choisi de vivre sa vie sans Dieu. Voilà comment en Adam, nous avons tous hérité du gène de la mort. Chers amis, en Adam, nous sommes tous morts. Morts. Nous attrister par réalité, l'homme mort. Nous pas seulement attrister, nous angoisser par la mort. Et pourquoi cette angoisse? C'est parce que nous sommes dans cette tension. Deux côtés, il y a la réalité de la mort. De l'autre côté, il y a la pensée de l'éternité. Depuis que nous avons fait vivre, nous avons sauté dans votre moment, vivre le vivre. Bien, vous avez fait expérience sur ce monde qui est intelligent. Mais sur ce monde qui est dans votre moment, vous plongez dans votre moment. Le premier réflexif, il se batte à avoir pour le rejoindre du côté pour le respirer. Dieu nous a créés pour la vie éternelle. Dieu ne nous a pas destinés à la mort. La mort, c'était un choix. Et nous sommes les héritiers, les héritières de ce choix. La mort nous fait pleurer. La mort nous met devant une angoisse. La mort, elle n'était pas nécessaire. Mais elle nous vient de la désobéissance d'Adam. Mon troisième point, Avec la résurrection de Christ, La mort peut redevenir un choix. Dans le texte que notre bien-aimé pasteur a lu, Un corétien chapitre 15, le verset 20 nous dit « Mais maintenant, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est la prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, De même aussi, Tous revivront en Christ. » Je ne sais pas si vous voyez clairement le choix qui est établi. Il y a d'un côté Adam, Et son acte de décès qu'il nous a passé. Il y a de l'autre côté Christ. Et comme on va le voir, Il a tout simplement clouré à la croix L'acte de décès Qu'Adam nous a légué, mes bien-aimés, chers amis. La résurrection de Christ, dont elle est mort, C'est donc pour nous une nouvelle possibilité. La possibilité d'un nouveau choix. Adam a désobéi, il est mort. Et il nous a transmis le gène de la mort. Christ est venu, Il s'est soumis complètement Dans l'obéissance au Père. Il est ressuscité. En Adam, nous avons la mort. En Christ, nous avons la vie. En d'autres termes, chers amis, Nous avons la possibilité de choisir à nouveau. Comme au commencement, La mort était un choix. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et bien aujourd'hui, La vie aussi est un choix. La vie est un choix parce que la parole de Dieu me dit, Un verset que vous connaissez sûrement tous ici, Car Dieu a tant aimé le monde, Il a donné son Fils unis, Afin que quiconque croit en lui, Ne périsse point, Mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un choix clair, Et sans ambiguïté. La parole de Dieu nous dit, Mes chers amis, Philippiens 2, versets 7 à 11, Jésus-Christ s'est humilié lui-même, Se rendant obéissant jusqu'à la mort, Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, Dieu l'a souverainement élevé, Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, Afin qu'au nom de Jésus, Tous genoux fléchissent, Dans les cieux, Sur la terre et sous la terre, Et que toute langue confesse, Que Jésus-Christ est Seigneur, A la gloire de Dieu le Père. Il s'est dépouillé, Il s'est rendu obéissant, Jusqu'à la mort, Et pas n'importe quelle mort, La mort la plus érontée de l'histoire de l'humanité, La mort de la croix. Colossiens 2, versets 13 à 15, La parole de Dieu me dit, Le Seigneur Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, En triomphant d'elle, Par la croix. Traduction, Adam, Il a été fait pour nous un acte de décès, Tout le monde qui fait, Tout le monde qui fait, Tout le monde qui fait l'acte de l'amour, Non mais, Qui est hérité de l'amour, Tout le monde qui fait, Il a été signé, En bas la vie, Il a été l'amour, Parce que c'est ça, Nous hérité de l'amour. Mais Christ est venu, Il a pris l'acte de décès, L'acte qui nous condamnait, L'acte qu'Adam nous a légué, Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a clouré à la croix. Par son sacrifice, Christ nous donne la possibilité, Chers amis, D'écrire notre propre acte. Je vais le redire, Parce que je pense que c'est très important. Par son sacrifice à la croix, Christ nous donne, A chacun d'entre nous ici, La possibilité, D'écrire notre propre acte. Le choix est simple, Vous pouvez choisir d'écrire la mort, En dessous de votre acte. Ou bien, En Christ, Vous pouvez choisir d'écrire, La vie. Le choix est vôtre, Tout comme le choix est mien. Vous avez la possibilité de choisir, Et je vous en conjure, Par l'amour de Dieu, Choisissez la vie. Nous n'avons pas été destinés à la mort. Pourquoi choisirions-nous la mort? Alors que Christ, Il est là, Gratuitement, Il s'est offert, Pour vous, Et pour moi. Choisissez la vie. Je vais terminer, Il y a un prédicateur, Qui a eu une expérience, Il est absenti, Dans l'enterrement, Madame Né, Avec deux petites filles, Sur la route du retour, Il est remarqué, Dans le rétroviseur, Il est une bonne chose, De façon tout à fait compréhensible, N'est-ce pas? Une bonne chose, Parce que, Au père du moment, Il y a eu, Les prédicateurs, Pour l'essayer, R'animer, Un sourire, Mettre les paroles d'espoir, Dans vous même, Il dit, Une grande question pour nous, Est-ce que nous avons un camion? Si nous nous dit, Oui papa, Nous avons un camion. Il dit, Est-ce que nous avons préféré, Que le camion, Frappe nous, Craser nous, Ou bien nous avons préféré, Que c'est l'ombrage, Le camion, Qui frappe nous? Naturellement, Tout le monde répond, Nous avons préféré, C'est l'ombrage, Camion, Qui frappait nous, Qui passait sous nous. Alors, Papa, Au bras, Il dit, Christ, A la croix, A été percuté, Par le camion, De telle sorte, Que vous et moi, Nous soyons frappés, Uniquement, Par l'ombre, Du camion. A la croix, Christ prend toute frappe, L'ombre, De telle sorte, Que sa nappe vive là, Pour nous autres, Qui sommes en Christ, C'est seulement, L'ombre de la mort, Que nappe vive. Voici ce que je voulais, Vous dire en ce matin, Un pape dit, L'on vient d'accepter, Christ, Ou pape, Gonti, Angoisse, Mais pape, L'iétien, Angoisse, C'est seulement, L'ombre de la mort, Car la mort, A été déjà vaincue, A la croix. Le passage, Que nous lisons, Bien aimé, Un courant, 15, Verset 56, Au mort, Où est ta victoire, Au mort, Où est ton aiguillon, A la croix, L'aiguillon de la mort a été brisé, Aujourd'hui, Nous pouvons nous tenir fermes, Avec l'acte de la vie, Que le Seigneur Jésus, Nous a donné, Pour faire face, A la mort. Voici ce que je suis venu, Vous dire en ce matin, Choisissez, La vie, Choisissez, La vie, Faites la paix, Avec Dieu, Au travers, De notre Seigneur, Jésus Christ, Qu'il en soit ainsi, Et que le Seigneur, Vous console. Sous-titrage ST' 501